Souvenez-vous, d'étranges informaticiens vantant les mérites d'un réseau censé révolutionner notre société. Hier, l'Internet promettait de supprimer la distance entre les individus. Aujourd'hui, la blockchain tient une autre promesse, tout aussi révolutionnaire. Celle de se passer d'intermédiaire au quotidien. Explication Imaginons la blockchain comme un gigantesque registre de comptes où chaque page est un bloc. Des individus tout autour du monde appelés mineurs se chargent de valider et de répertorier dans chaque bloc toutes les transactions ou contrats passés. Une fois un bloc achevé, il ne peut subir aucune modification, à moins que les mineurs arrivent à un consensus. Bonne chance ! Ainsi, la blockchain permet d'enfermer à jamais une donnée dans un réseau public tout en garantissant sa sécurité. Personne ne pourra la modifier ou la supprimer sans que l'ensemble du réseau ne soit alerté. Vous ne voyez pas l'intérêt ? Nous, si. Vous êtes un artiste amateur, fier de ses compositions ? Inscrivez votre création dans la blockchain. En quelques secondes, votre œuvre est datée, sécurisée et attachée pour toujours à votre identité virtuelle. Un smart contract pourra même générer automatiquement des revenus à l'ayant droit. Pour un État, le bénéfice peut être tout aussi important. Au Ghana, nombreux sont les propriétaires sans titre légal de propriété. Leur capital ne peut donc être apporté comme garantie à un prêt. Un frein au développement auquel la blockchain peut remédier. De simples coordonnées GPS inscrites sur le réseau permettront de générer un cadastre infalsifiable et accessible à tous. Et pour l'assurance ? Après un accident à l'étranger, un voyageur est transporté dans un hôpital local pour y être soigné. Avec la blockchain, plus de paperasse. Priorité aux patients. Les informations stockées sur le réseau permettront de l'identifier rapidement, de récupérer les informations sur sa couverture maladie et pourquoi pas à terme son dossier médical. La blockchain pourrait être la prochaine révolution. Ces possibilités sont infinies. A nous de nous y préparer.